Je dis souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort. Exact. Eh bien, c'est la vérité. Je crois qu'on apprend de nos succès et de nos échecs. Beaucoup de gens disent, ou alors dans des livres à 2,50$, qu'on n'apprend que de ses échecs. Non, c'est pas vrai. On n'apprend pas que de ses échecs. On apprend de ses victoires, de ses bons coups, de très belles réunions familiales, mais on apprend aussi de mauvaises réunions familiales. De deux cas de figure. Et je crois que si vous apprenez à comprendre que nous sommes des êtres d'imperfection, vous allez accepter de commettre des erreurs. Et dès que vous acceptez de commettre des erreurs, ça veut dire que vous acceptez de ne pas tout contrôler. Accepter d'être imparfait, c'est accepter de vivre. Et accepter d'être imparfait, c'est aussi être moins dur avec l'autre. Accepter que l'autre soit imparfait. C'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand on est très dur avec soi-même, on est impitoyable avec notre entourage. Il y a des gens qui, à un moment donné, vont se dire « Je n'accepte pas de placer le verre ici, je le veux ici. » Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Des manies. Des manies. Mais ça devient un cauchemar. Et ce n'est pas parce que cette personne, elle prend plaisir à être vilaine ou à blesser. Pas du tout. Il n'y a aucun plaisir dans cela. C'est parce qu'elle est tellement exigeante avec elle-même. Elle a tellement été conditionnée dans son enfance que pour elle, la perfection, c'est le verre ici et pas là. Et si je ne suis pas parfait, je ne suis pas heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501